Nous écoutons un extrait du livre de Claude Estier, intitulé Mitterrand Président, Journal d'une victoire, 1981. Mardi 5 mai 1981 Rue de Solferino, Jacques Attali et Jean Glavani centralisent les notes, qui viennent d'un peu partout mais dont beaucoup ne serviront pas. Mitterrand travaille silencieusement rue de Bièvre, dont il ne sortira que pour aller faire une longue promenade sur les quais de la Seine, juste avant de rejoindre la maison de la radio. Dans le studio 101, les invités de Giscard sont à droite, ceux de Mitterrand à gauche. Au milieu de l'équipe habituelle, je vois Jean Riboud, qui ne sera pas le moins attentif pendant les deux heures de débat. Mitterrand est arrivé le premier sur le plateau, qui a été aménagé spécialement. Le tirage au sort lui a été favorable, puisqu'il lui permettra de conclure. Il écoute les derniers conseils d'Attali et de Moati, qui va surveiller la réalisation, puis échange quelques mots avec Boissona et Michel Cotta. Giscard arrive à ce moment. Il va directement s'asseoir à sa place, puis se relève pour serrer la main à Mitterrand. Ils sont maintenant installés l'un en face de l'autre, avec chacun un dossier devant lui, jaune pour Mitterrand, vert pour Giscard, qui a aussi apporté un exemplaire du projet socialiste, dont il dira qu'on ne lui a pas fait payer parce qu'il était un peu abîmé. Antenne dans une minute. Giscard met ses lunettes, demande qui pose la première question, top, c'est Boissona qui engage. Il est immédiatement visible que Giscard n'aime pas ce type de débat par journaliste interposé. Il s'y soumet faute d'avoir pu faire autrement, mais il est mal à l'aise, et souvent sur la défensive. Mitterrand passe bien la partie sur les institutions, la dissolution, les rapports avec les communistes dont Giscard espérait tirer avantage. C'est lui qui est gêné maintenant sur la partie économique et sociale, et Mitterrand marque un point quand, en réplique au « Vous êtes l'homme du passé d'il y a sept ans », il lui lance « Vous êtes devenu entre-temps l'homme du passif ». Un autre point qu'en Giscard lui ayant demandé le cours actuel du marque, il répond sèchement qu'il n'est pas là pour passer un examen, ce qui ne l'empêche pas de donner ensuite le cours exact. C'est à ce moment, me dira ensuite Boissonna, que Mitterrand a bloqué son adversaire qui, dès lors, ne pouvait plus tirer aucun bénéfice de ce face-à-face, qui se termine donc sans vainqueur ni vaincu. C'est exactement ce que voulait Mitterrand, convaincu de disposer d'une avance. Les derniers sondages secrets lui donnent toujours 52%. Et que tout le problème est de la conserver jusqu'à dimanche, sans faire de vagues.